Salut ! Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre à bien s'organiser, comment on va pouvoir mettre en place une bonne organisation, c'est-à-dire une organisation où on va faire ce qu'on doit faire, faire ce qui est prévu. Une organisation où on va pouvoir évidemment avoir des résultats sur ce qu'on fait, c'est-à-dire faire des choses, mais que ces choses-là amènent à des résultats. Et enfin, une organisation où on ne va pas non plus se sentir complètement dépassé par son organisation. Une organisation où on ne va pas devoir non plus tout le temps courir après les choses. Vous savez, cette tendance parfois qu'on peut avoir, on a l'impression toujours qu'il y a une nouvelle chose à faire, une nouvelle chose à faire, une nouvelle chose à faire, et qu'on se retrouve à la fin de la semaine où on est complètement épuisé. Donc, on va voir toutes ces choses-là ensemble. Je vous ai préparé une vidéo vraiment un petit peu fondation sur l'organisation avec des grands principes sur l'organisation. L'organisation, c'est vraiment la mise en musique, un petit peu de tout finalement. Moi, j'aime souvent bien prendre l'exemple des films. Vous savez, sur les films, on voit souvent par exemple le réalisateur du film, le réalisateur qui a la vision, qui dit « bon ok, à ce moment-là, on va faire ça », qui parle aux acteurs « à ce moment-là, tu vas faire ça », « tu vas plutôt jouer ça de cette façon-là », « on va mettre plutôt tel éclairage ». Voilà, donc il a vraiment la vision. Mais après, quand on regarde un film finalement, il y a une grande partie qui va faire que le film va pouvoir bien se faire, que le film va pouvoir être bien, qui justement relève de l'organisation et toutes les personnes qui justement s'occupent de l'organisation et qui font que tout puisse être prêt, que les scènes soient prêtes, que les décors soient prêts, que tout en fait fonctionne. Et ce qu'on peut se rendre compte, quand parfois on lit l'histoire de certains films, l'histoire de certains... Moi, des fois, de temps en temps, je lis ça un petit peu sur des films que j'ai bien aimés. Notamment sur Wikipédia, vous avez un petit peu les secrets de tournage ou la production, comment ça s'est passé. On peut se rendre compte que des fois, il y a des films finalement qui font des flops ou qui ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. On se rend compte que c'est un problème d'organisation parce qu'il n'y avait plus le temps, on n'avait pas eu le temps de faire certaines scènes ou qu'il y avait beaucoup de problèmes d'organisation sur le plateau. Bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que l'organisation, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas forcément l'une des choses dont on parle le plus, mais pourtant, si vous n'avez pas une bonne organisation, vous ne pourrez pas, c'est certain, faire ce que vous avez à faire. Vous ne pourrez pas le faire dans de bonnes conditions. Donc vraiment, on va essayer de voir des principes de base très importants au niveau de l'organisation. Alors, le premier principe de base et qui pour moi vraiment détermine un petit peu tout, je pense que fondamentalement, vraiment fondamentalement, ce principe, c'est le plus important et les gens qui n'arrivent pas à s'organiser, c'est souvent qu'ils ne respectent pas ce principe, c'est que organisation égale stabilité. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à créer de la stabilité dans votre vie, ça va être beaucoup plus difficile de s'organiser. Par exemple, moi, je vous prends un exemple qui a pu me toucher. Bon, ça date de ça il y a des années maintenant, mais c'était quand je travaillais dans le fast-food. Vous savez, quand je travaillais dans le fast-food, c'est la même chose, je pense, dans la restauration, c'est la même chose aussi dans d'autres métiers. On a des horaires qui changent. Moi, par exemple, chaque semaine dans le fast-food, mon horaire changeait. Donc, il y avait évidemment des schémas qui se reproduisaient dans le sens où je pouvais travailler le matin, où je pouvais travailler entre deux, donc l'après-midi, où je pouvais, entre les deux rushs, ça voulait dire où je pouvais travailler le soir, ou même des fois la nuit, mais ça changeait tout le temps. Et donc, en fait, ça, ce type d'horaires, ça rend l'organisation beaucoup plus difficile. Pourquoi ça rend l'organisation beaucoup plus difficile ? Parce que ce n'est pas possible de... Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de créer de la stabilité. Donc, en fait, il faut que, si vous voulez faire une bonne organisation, il faut que vous réussissiez à créer de la stabilité dans votre vie. Et même si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire même si vous êtes dans une vie qui est plutôt instable, il faut que, dans cette instabilité, il y ait certains moments où vous réussissiez à créer de la stabilité. Je prends un exemple. Quand je travaillais dans le fast-food, j'avais des jours où j'avais des jours de congé. Donc, je pouvais tout à fait me dire « Ok, pendant mes jours de congé, je crée de la stabilité parce que pendant ces jours de congé, je vais faire exactement ça. » Bref, ici, je ne peux pas voir chaque cas particulier. Évidemment, chaque personne est différente. Mais c'est important, et pour la plupart des gens qui ont des horaires qui sont réguliers, c'est important vraiment de créer de la stabilité. Que vous ayez des choses qui vont permettre de créer de la stabilité dans votre vie, si vous n'arrivez pas à créer de la stabilité, je parle des choses que vous faites qui se reproduisent au même moment, d'une façon rythmique, ce sera très compliqué, voire impossible de vous organiser. C'est pour ça que moi, dans la thématique de l'organisation, je suis assez fan de tout ce que j'appelle la structure. C'est-à-dire, la structure, c'est les éléments dans votre vie qui sont là, que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont toujours rester là, qui ne sont pas forcément appelés à changer ou alors s'ils changent, ils changeront vraiment de temps en temps. Je veux dire, mais vraiment, c'est vraiment assez rare. Moi, je pense par exemple au rythme de sommeil. Le rythme de sommeil, c'est très important parce que le rythme de sommeil me permet évidemment de mieux récupérer, mais ça permet aussi de me dire à quel moment ma journée se termine, à quel moment ma journée commence et ça crée beaucoup de stabilité dans mon organisation. Donc, d'une façon générale, le rythme de sommeil, la fin de journée, le début de journée, c'est vraiment des moments pour mettre de la stabilité. Voilà, je pourrais en parler beaucoup, mais ça, c'est vraiment, ici, on est plus sur des principes de base, vraiment pour vraiment comprendre. La première chose, c'est la stabilité. La deuxième chose pour faire une bonne organisation, c'est d'avoir des priorités, donc d'être clair sur des priorités et aussi de réduire, vraiment de réduire. C'est-à-dire que pour moi, une bonne organisation, ce n'est pas une organisation où on n'arrive pas à choisir ce qu'on fait et on essaie de faire tout. C'est une organisation où on choisit très clairement ce qu'on fait et même dans ses choix, on réduit, vraiment on réduit pour essayer de garder vraiment les choses qui sont importantes pour nous, très importantes pour nous et qui vont nous apporter le maximum de résultats. Parce que, typiquement, si je remplis une organisation à fond mais que toutes les choses que je fais ne m'apportent pas de résultats ou m'apportent peu de résultats, au bout d'un moment, c'est ça en fait qui crée ce sentiment, si vous voulez, que soit je fais énormément de choses et je me sens dépassé, soit je fais des choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire que les gens qui se disent ça ne sert à rien d'agir, ce n'est pas que ça ne sert à rien d'agir. C'est qu'ils font soit trop de choses qui partent dans tous les sens et donc qui touchent différents sujets, qui à un moment donné, il faut avoir vraiment des priorités, soit c'est parce qu'ils font des choses qui fondamentalement ne sont pas les choses qui leur amèneraient le plus de résultats. Donc, c'est vraiment, pour moi, la deuxième chose, c'est essayer d'avoir des priorités très claires et réduire ce que vous faites. Essayez de commencer vraiment toujours par l'essentiel, vraiment les choses qui font amener le plus de résultats. Une fois que vous maîtrisez, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à l'aise dans votre organisation, que vous êtes passé au niveau supérieur en termes d'organisation, rien ne vous empêche d'en faire un petit peu plus. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais au départ, quand on cherche à apprendre à s'organiser, il faut vraiment priorité, réduction. Ensuite, troisième point, commencer petit, faire et ensuite augmenter. Toujours, ne jamais avoir peur de commencer, c'est-à-dire de toujours avoir cette démarche. Je fais un petit peu, je le fais et quand je le fais et que je vois que je le fais, ensuite j'augmente. Encore une fois, ça ne sert à rien de se dire, je vais aller à la salle de musculation cinq fois par semaine, je vais manger, voilà, je vais manger six repas ou cinq repas ultra stricts tous les jours, je vais dormir dix heures par nuit toutes les nuits si je ne le fais pas. Voilà, c'est pareil, ça ne sert à rien de se dire, je vais faire deux heures d'anglais tous les jours puis je vais continuer avec, je ne sais pas moi, une heure de, une heure à travailler sur mon business puis encore une heure à faire autre chose si je ne le fais pas. Donc, je commence par faire une chose, je valide que cette chose-là, je la fais et ensuite, j'ajoute de nouvelles choses. Ça, c'est très important. Quatrième chose, évidemment, je crois que c'est la quatrième chose, je me suis un peu mélangé dans les notations, la quatrième chose, c'est de savoir exactement ce que je dois faire. Donc là, ça peut paraître un petit peu, ça peut paraître un petit peu du bon sens, je dirais, mais voilà, il faut être clair là-dessus, c'est que, ok, est-ce que chaque jour, je sais exactement ce que je dois faire ? Est-ce que chaque jour, quand vous vous levez, vous savez exactement ce que vous devez faire pour les choses qui sont importantes pour vous au niveau de votre journée ? Si vous ne savez pas ça, forcément, il y a un problème. Donc, il faut vraiment se dire, ok, le matin, quand je me lève, je sais exactement ce que je dois faire et même d'une façon générale, au-delà de ça, pour arriver à cet objectif, pour atteindre ce que je veux, je sais exactement les actions que je dois prendre. Aujourd'hui, si j'étais tout de suite maintenant à côté de vous et que je vous disais, maintenant que vous posez cette question, maintenant, c'est quoi ton objectif principal ? Ok, est-ce que tu peux me donner maintenant les trois actions que tu dois faire et que tu fais pour atteindre cet objectif principal ? Est-ce que vous pouvez ? Est-ce que tu peux me les donner ? Ensuite, le point suivant, évidemment, c'est de mesurer ce que tu fais. Voilà, parce qu'il faut qu'à un moment donné, tu te poses là. Tu vois, ça, c'est la base. Encore une fois, on en parle régulièrement de la mesure. Par exemple, là, en ce moment, depuis un petit moment, je m'intéresse beaucoup à la thématique des finances personnelles et dans la thématique des finances personnelles, vous savez, globalement, si on découpe les choses, il y a tout ce qui concerne l'épargne, il y a tout ce qui concerne l'investissement et il y a tout ce qui concerne l'augmentation de ses revenus. Globalement, c'est les trois pôles principaux pour la gestion de ses finances personnelles et dans ce qui concerne l'épargne, je pourrais dire son budget, si vous ne notez pas ce que vous dépensez, vous ne pouvez pas vous en sortir parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est la même chose au niveau de votre organisation. Mesurez ce que je fais. Et enfin, le dernier point, c'est être conscient de mes problèmes et les solutionner. Ce n'est pas grave d'avoir des problèmes. Ce n'est pas grave d'avoir des difficultés en termes d'organisation. Il faut simplement en être conscient. Je veux dire qu'est-ce qui aujourd'hui me pose problème dans mon organisation ? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche de faire une bonne organisation ? C'est pour ça que la mesure est importante. C'est-à-dire que si aujourd'hui, encore une fois, c'est pareil, si je vous pose la question, si aujourd'hui, je viens à côté de toi et je te demande « Ok, actuellement, tu ne fais pas, tu n'avances pas comme tu veux sur tes objectifs, tu ne fais pas ce que tu dois faire, et bien d'où le problème ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que concrètement, dans ta semaine, tu ne fais pas ce que tu dois faire ? Qu'est-ce qui fait que concrètement, ça ne fonctionne pas ? Et ce n'est pas grave qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de le faire. Ce qui compte, c'est que tu en sois inconscient et que deux, tu puisses le solutionner. Tu dis « Ok, je vais apporter, je vais tester telle ou telle solution pour solutionner ce problème. » Voilà ce que vous pouvez dire en termes d'organisation. N'oubliez jamais que vraiment les deux points principaux les plus importants pour moi, c'est vraiment la notion de stabilité et ensuite la notion de priorité et de réduction, être capable d'avoir des priorités claires dans mes activités et ensuite de réduire et de commencer petit. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez prendre le contrôle de vos journées, optimiser vos journées et pouvoir vous dire à la fin de chaque journée « Ok, j'ai avancé aujourd'hui vers les choses qui étaient importantes pour moi et ressentir cette sensation de fierté », vous pouvez, pour vous aider dans cette démarche, accéder à mes outils du succès où vous avez plusieurs ressources qui vont vous aider à mettre ça en place dans votre quotidien. Donc voilà, il y a finalement faire en sorte que chaque journée compte, c'est ça l'idée de ces outils du succès. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez accéder à ces outils du succès gratuitement. Cliquez sur le lien et vous verrez, il y a tout qui est expliqué, vous avez toutes les ressources auxquelles vous allez accéder. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour, compte.